Depuis quelques années, c'est au Brésil que François Laurent, géographe, a trouvé matière à étudier, notamment dans le domaine de l'agriculture et ses enjeux écologiques. On a souvent des préjugés sur le Brésil, défastation de la forêt amazonienne, etc. En fait, les choses vont très vite, notamment en termes de transition agricole. Ce qu'on observe dans une autre région qu'on a étudié, en Amazonie, dans l'Est amazonien, où il y a une dizaine d'années, c'était le champion de la déforestation. Et depuis quelques années, il y a eu une sorte d'électrochoc lié aux politiques publiques, intervention d'ONG aussi environnementaliste. En couleur, sur cette carte, les zones naturelles protégées et qui gagnent du terrain depuis une quinzaine d'années. Le Brésil montre depuis plus de dix ans sa capacité à reboiser des essences locales, une démarche auxquelles s'intéressent les géographes sartois. On considère qu'un hectare de ce type de forêt plantée permet d'économiser 34 hectares de forêt native, qui a conservé pour toutes les raisons conseils, biodiversité, stockage de carbone. Mieux connaître le territoire pour adapter les politiques publiques, utiles au Brésil, mais surtout transposables chez nous. L'université a un lien renforcé avec la région des Pampa, au sud du Brésil, une région aride où l'eau est la principale problématique. Notamment pour l'irrigation du riz. On a reçu le président d'un comité de bassins de cette région avec les universitaires pour mieux comprendre les systèmes de gestion de l'eau en France et voir un peu les liens qui pouvaient être faits et la capitalisation des expériences entre nos deux pays. François Laurent est aussi vice-président des carrefours de la pensée, avec cette année le Brésil au cœur des débats. Il souhaite que ces rencontres, ouvertes à tous, contribuent à une meilleure connaissance d'un pays riche de sa complexité. Merci.